licurgue père mythique du fascisme plus tard que dans ses vies parallèles décrit comme suit la légende associée à licurgue on ne peut rien dire sur le législateur licurgue qui ne soit sujet à controverses la première de ces controverses et l'époque à laquelle vécu le légendaire législateur de sparte licurge littéralement celui qui tient les loups à l'écart aurait vécu si l'on en croit aristote au huitième siècle avant jésus-christ ce qui ferait de lui un contemporain du poète homère d'autres comme xénophon disciples du philosophe socrate font remonter son existence à la fin de l'âge du bronze grec soit à la fin du 12e siècle avant jésus-christ d'autres encore affirment qu'il existerait de licurgue que la tradition orale aurait unifié en un seul personnage la plupart des anciens semblent néanmoins s'accorder sur le fait que licurgue était un descendant d'héraclès hercule pour les romains et fils cadet du roi de sparte eunomos plus tard que raconte qu'il naquit en pleine période d'anarchie en un temps où l'autorité monarchique était contestée par ces sujets où les rancœurs régnaient et l'harmonie sociale était inexistante le père de licurgue lui-même en tentant de mettre fin à une énigme rix en pleine rue fut tué de la lame d'un boucher le frère aîné de licurgue monte alors sur le trône et disparaît lui même peu après on le croit sans enfant licurgue fut proclamé roi mais bien vite on s'aperçoit que l'épouse de son frère tout juste défunt est enceinte aussitôt licurgue déclare que si c'est un garçon il sera proclamé roi l'épouse indigne lui propose alors à marcher elle est prête à tuer son propre enfant et se propose d'épouser licurgue ensuite celui-ci va feindre d'accepter en réclamant vouloir tuer l'enfant lui-même une fois celui-ci né quelques mois plus tard c'est un garçon qui naît et celui ci est proclamé roi par licurgue en personne et est préservé de tout plan meurtrier la famille de la mère n'oubliera jamais cet affront bientôt elle accusera licurgue tuteur de l'enfant de vouloir attenter à ses jours sentant le vent tourner en sa défaveur licurgue décide de quitter sparte et de voyager à travers le monde c'est le début d'un périple de plusieurs années qu'il aurait mené en crête en amsie mineure en asie mineure en égypte en espagne et peut-être même jusqu'en inde lentement par l'observation des lois et des mœurs de l'étranger licurgue va façonner une vision personnelle du monde qui inspirera ses faits et gestes futurs si aucun auteur ne nous indique la durée exacte de son voyage on sait en tout cas que ce sont les spartiates eux mêmes qui auraient réclamé son retour à une époque où son jeune neveu ne parvient pas à imposer son autorité sur la cité licurgue revient alors et décida et désira modifier la constitution de la cité il commença par aller à adelph consulté la célèbre pitié afin de savoir si apollon approuverait son action future la réponse fut limpide licurgue fut décrit comme aimé du dieu et dieu lui même plutôt qu'être humain des lois pour la cité revenu à sparte licurgue livra un constat sans complaisance sur la société spartiate pour lui c'était un corps malade qu'il fallait purger ralliant d'abord un groupe dévoué de citoyens les meilleurs selon plus tard que puis parvenant convaincre assez de citoyens pour imposer son autorité à la cité il imposa une véritable révolution tout d'abord il instaura un conseil des anciens afin d'équilibrer le pouvoir du roi et celui du peuple divisa la cité en tribus et circonscriptions et procéda à la redistribution des terres à l'époque détenue par une poignée d'individus au détriment d'une masse de famille démunie son désir était de chasser la jalousie le vice le luxe mais aussi toute richesse et toute pauvreté il affirmait que la seule supériorité était celle qu'assure la vertu puisque entre un homme et un autre il n'y a d'autres différences et d'autres inégalités que celles qui procèdent de la honte des mauvaises actions et de la gloire des beaux exploits licorges obtint la mise en commun de toutes les terres de sparte la cité comptait 9000 hommes spartiates et elle sera divisée en 9000 lots égaux la mesure la plus sévère fut la suppression de la monnaie d'or et d'argent remplacé par le fer avec une très faible valeur et qui serait dur à transporter cette monnaie de fer n'ayant de valeur casse parte celle ci pu ainsi vivre en autarcie devenant autosuffisante plus tard que en donna une belle image autant de licorges plutôt ce dieu de la richesse était aveugle et inerte comme une peinture privée de vie et de mouvement la mesure que plus tard que considère être la meilleure et celle que les futurs chrétiens reprendront bien plus tard les repas en commun à sparte il fallait une excuse valable pour pouvoir les manquer que l'on soit roi ou simple spartiate pour encourager la natalité il rendit infamant le célibat et procéda à une refonte de l'éducation des spartiates la maîtrise de soi et la tempérance devait être acquise par les jeunes spartiates dès leur enfance de façon que les bonnes mœurs soient réellement partagés par tous et non inscrite dans des lois il vrai que l'icurgue ne fut pas sans ennemis les plus riches spartiates tenta de se coaliser contre lui et d'abréger ses jours en succès certains spartiates lui reprochera aussi de vouloir affaiblir l'autorité royale il répondit qu'au contraire il l'avait rendu plus durable force est de noter qu'à aucun moment la tradition ne retient qu'il tenta de devenir roi lui-même tous ses décrets étaient selon l'icurgue dictée par apollo en personne aussi sa tâche divine a accompli l'icurgue voulu consulter une nouvelle fois l'oracle de delphes afin de savoir si apollon a prouvé les nouvelles lois de sparte il exigea de ses concitoyens qu'il lui jure de rester fidèle à ses lois jusqu'à son retour ceux-ci jurèrent sans se douter de rien après la réponse positive de l'oracle l'icurgue voulut que ses concitoyens respectasse pour toujours ses lois aussi ayant choisi de ne pas les délier de leur serment en revenant à sparte l'icurgue décidant qu'il avait assez vécu se laissa mourir de faim les spatiates le diviniseront et dresseront un temple en son honneur apollon lui avait affirmé que sparte resterait vertueuse et heureuse aussi longtemps qu'elle appliquerait les lois de que l'icurgue avait su instaurer et à la fin du cinquième siècle avant jésus-christ le roi agis 2 réintroduisit l'usage de l'or et de l'argent à sparte ce fut le début du déclin de la cité qui perdit bientôt son hégémonie militaire en grèce conquise au prix de mille sacrifices que retenir de l'icurgue il fut peut-être l'un des premiers et à coup sûr celui dont la grande histoire retint le nom a associé au sens de la communauté la recherche de la justice sociale il connu dans sa jeunesse un temps de troubles de chaos qui peuvent expliquer son action future et sa disposition à vouloir extirper le mal de sparte son ennemi avait un nom l'argent celui qui corrompt l'âme et le monde aussi son souhait fut d'arracher la racine du chaos par la rupture morale avec l'ancienne sparte en bannissant le luxe l'argent et l'égoïsme cette renaissance par le balayage de l'ancien équilibre régentant la cité passa par une restructuration totale de la société par une éducation nouvelle pour la jeunesse basée sur l'inculcation du courage et du dévouement à la patrie l'égalité que rechercher l'icurge était sociale non morale il y avait quelque chose du gouvernement des meilleurs dans ses vues ses meilleurs qui furent les premiers à le suivre dans sa révolution plus tard que affirma que chaque spartiate était à ce point pénétré des idées nouvelles amenées par l'icurge que chaque spartiate n'avait pas le sentiment de s'appartenir à lui même mais d'appartenir à sa patrie patrie contre laquelle l'ennemi éternel se dressait déjà l'ennemi au sens de carl schmidt que l'on nomme hors de l'unité politique que l'on veut créer comme défendre et contre lequel on entame une lutte existentielle et depuis toujours le même loisif riche satisfait de l'injustice qui a fait sa fortune les deux grandes dynamiques qu'il conjuga sens aigu du dévouement communautaire et de la justice sociale auront une postérité inégalée se manifestant de façon informelle à travers les âges elles furent moderniser et sophistiqué à la fin du 19e siècle en france devenu dans leur dénomination moderne nationalisme et socialisme elles changeront une dernière fois de nom après la première guerre mondiale sous l'influence de l'italie il n'y aura d'ailleurs désormais plus qu'un seul terme et pour les désigner celui de fascisme vincent de théma